et bien bonjour à tous on va s'intéresser maintenant dans le cadre de ce cours un petit peu plus de l'hydrologie on va s'intéresser en fait à ce qui se passe en surface c'est à dire au débit des cours d'eau et essayer de comprendre les raisons de la variabilité du débit des cours d'eau alors on va commencer par rappeler la notion de bassin versant et notamment se souvenir que le débit du cours d'eau enregistré à découvert du bassin versant et c'est en fait sur un cycle hydrologique le bilan précipitation moins évapotranspiration sur le bassin versant bilan pondéré par les variations de stock et par les éventuels échanges avec le bassin versant voisin cependant lorsque l'on regarde ce qui se passe à l'intérieur de ce cycle hydrologique on va voir le débit varié et même il va varier souvent très rapidement et avec des amplitudes qui sont elles aussi relativement grand on va donc essayer de répondre à la question pourquoi il ya titre de telles variations et par quels facteurs sont-elles contrôlées et puis comment et quand elles arrivent etc etc alors on va également se rappeler des cours précédents ce diagramme qui montre que à tout moment le débit du cours d'eau qui draine le bassin versant et bien il va être la contribution c'est à dire la somme de trois écoulements élémentaires le premier c'est le ruissellement ou l'écoulement superficiel dire ce sont les eaux de pluie qui ne se sont pas infiltrés qui ne se sont pas évaporés et qui circulent à la surface du sol le deuxième c'est l'écoulement hypodermique et là en fait ce sont les autres pluies infiltrées mais qui vont circuler latéralement dans la zone non saturée généralement à quelques dizaines de pro quelques dizaines de centimètres de profondeur au maximum et puis enfin pour les eaux qui s'infiltrent un petit peu plus profondément et qui vont rejoindre la zone saturée eh bien on va identifier l'écoulement profond c'est donc en fait l'écoulement de la l'écoulement de nappe c'est la vidange de la nappe dans le cours d'eau les hydrologues ont l'habitude de qualifier ces trois écoulements élémentaires en fonction du temps qu'ils vont mettre pour atteindre le cours d'eau évidemment le ruissellement superficiel qui ne rencontre que peu d'obstacles en surface ça va être l'écoulement le plus rapide et on va d'ailleurs le qualifier de découlement rapide il perdure en général au maximum quelques heures après la fin de l'événement pluvieux il est en fait relativement synchrone ce qu'il existe évidemment il est relativement synchrone de l'événement pluvieux le deuxième type d'écoulement élémentaire l'écoulement hypothermie va être un petit peu plus ralenti par l'écoulement à travers la zone non saturée et on va le qualifier de découlement semi retardé on estime généralement que cet écoulement perdure 24 à 48 heures après la fin de l'événement pluvieux et puis le troisième écoulement l'écoulement profond est qualifié de découlement retardé parce que lui par contre il va mettre beaucoup plus de temps et pour des écoulements en période en période non pluvieuse et bien l'eau de pluie qui s'écoule à ce moment là dans le cours d'eau via la vidange de la nappe peut avoir précipité peut-être 2, 3, 4, 6 mois auparavant et à ce moment là cet écoulement lui il est complètement déconnecté de l'événement pluvieux la plupart du temps alors on va quand même essayer de détailler ces trois types d'écoulement on va voir que ce schéma simple au demeurant est facile à retenir et que tout gestionnaire de l'eau doit systématiquement avoir présent à l'esprit et bien ce schéma mérite d'être un petit peu nuancé et expliqué voilà donc on va voir en fait maintenant comment sont littéralement générés ces écoulements ces trois grands types d'écoulement on va commencer par s'intéresser à la vidange des nappes c'est à dire à l'écoulement profond alors les facteurs de contrôle de cet écoulement profond on les connaît bien puisqu'ils dépendent directement de la circulation de l'eau dans les aquifères ce que nous avons déjà vu on complétera en fait cette connaissance par une vision un peu plus quantitative et surtout plus hydrologique de cette vidange des nappes le débit de vidange d'un aquifère peut être vu comme le débit évacué hors d'un milieu poreux c'est le petit schéma qu'on a ici à gauche dont la conductivité hydraulique est connue et donnée et qui est soumise à un gradient hydraulique qui nécessairement diminue au cours de la vidange puisque le réservoir se vide expérimentalement ce débit de vidange est une fonction exponentielle décroissante du temps plus le réservoir se vidange et plus le gradient hydraulique décroît et plus le débit diminue La loi de Maillet rend compte de ce type de vidange le débit au temps T en Q est égal au débit au temps T0 qu'on nomme généralement Q0 multiplié par une exponentielle décroissance du temps Le coefficient de décroissance alpha est appelé coefficient de tarissement et il est en fait une caractéristique propre du milieu poreux vidange On verra plus tard que ce type de décroissance est en fait retrouvé dans l'évolution temporelle du débit des cours d'eau en dehors des événements plus vieux Pour ce qui concerne le deuxième type d'écoulement, l'écoulement hypodermique on va en fait passer assez rapidement dessus car il est généré par un ensemble de processus assez difficile voire extrêmement difficile à observer et donc tout simplement à comprendre On va simplement préciser qu'il s'agit d'écoulement d'eau dans un milieu poreux très hétérogène, le sol et non saturé On estime que les deux principaux processus qui sont à l'oeuvre sont l'écoulement dans les macroports du sol Et en fait ces écoulements dans les macroports du sol et bien ils sont fortement influencés par la complexité et l'hétérogénéité du sol et donc des processus Et puis souvent à l'intérieur des macroports du sol on va en fait distinguer les gros macroports à degré de connectivité élevé Ces gros macroports par exemple ça va être des terriers de vers de terre des terriers accomplis de petits mammifères qui vont développer à l'intérieur du sol finalement des passages rapides donc des écoulements préférentiels pour l'eau de pluie qui va s'infiltrer Il y a un deuxième effet que l'on considère à l'oeuvre dans la zone non saturée notamment pour l'écoulement hypodermique c'est l'effet dit piston L'effet piston c'est quoi ? C'est simplement la transmission quasi instantanée par une onde de pression de l'eau de pluie qui s'infiltre En clair, l'eau de pluie fraîche qui s'infiltre va pousser l'ancienne eau, celle qui était déjà présente avant l'événement pluvieux et bien elle va la pousser devant elle et en fait c'est de l'ancienne eau qui va sortir quasiment instantanément lorsque l'eau de pluie fraîche va s'infiltrer Il semble que dans un certain nombre de cas ces deux processus en fait coexistent dans la génération de l'écoulement hypodermique sans qu'on puisse vraiment en fait évaluer très précisément la part prise par l'un ou l'autre de ces processus Alors pour terminer on va s'intéresser au dernier de ces trois écoulements l'écoulement ou le ruissellement de surface ou encore dit ruissellement superficiel Ce ruissellement superficiel peut être généré de deux façons différentes dans un bassin versé Le premier processus à l'oeuvre est l'écoulement par dépassement de la capacité d'infiltration On va détailler tout de suite un petit peu ce dont il s'agit Au fur et à mesure de l'infiltration des précipitations dans le sol la porosité va en fait se remplir d'eau limitant de plus en plus la capacité du sol à absorber l'eau A ce moment là l'infiltrabilité, c'est à dire l'intensité de l'infiltration comme on l'exprime en millimètres d'eau infiltrée par heure et bien cette infiltrabilité diminue très rapidement au cours du temps comme ceci En conséquence, lorsque j'ai un événement pluvieux ou une pluie qui a une intensité donnée et donc constante au cours du temps et bien il arrive un moment où éventuellement l'infiltrabilité devient inférieure à l'intensité des précipitations La pluie ne peut alors plus s'infiltrer en totalité et elle ruisselle tout simplement La différence entre l'intensité des précipitations et l'intensité de l'infiltration correspond alors à une lame d'eau ruissellée C'est le ruissellement par dépassement de la capacité d'infiltration que les hydrologues appellent aussi parfois écoulement orthonien du nom de Horton qui est le premier à qualifier ce phénomène Le second processus pouvant générer du ruissellement de surface est localisé cette fois-ci en bas de versant au niveau des principaux talveg proches des drames Dans ces zones la nappe d'eau souterraine en bas de versant est très souvent proche de la surface typographique peut-être moins d'un mètre sous la surface du sol et les précipitations qui vont s'infiltrer sur l'ensemble du bassin versant vont provoquer la remontée des niveaux piézométriques de la nappe conduisant cette dernière en fait à affleurer Cet affleurement de la zone saturée de bas de versant est un obstacle à l'infiltration c'est-à-dire que dans ces zones-là l'infiltration de l'eau de pluie est impossible et ça provoque alors évidemment encore une fois le ruissellement superficiel On parle alors de ruissellement sur surface saturée Parfois le terme de saturation par le bas est également utilisé Alors la part respective de ces deux types d'écoulement dépend en fait du contexte morphologique et pédologique du bassin versant d'une façon générale sans que l'on puisse dire lequel de ces processus est principalement à l'oeuvre là aussi Donc la contribution à un moment T de ces trois grands types d'écoulement contrôle le débit du cours d'eau On va maintenant observer ce qui se passe réellement dans un cours d'eau en représentant en fait les variations du débit au cours du temps c'est-à-dire en construisant un graphe qu'on appelle l'hydrogramme Alors regardons plus particulièrement maintenant l'hydrogramme d'un cours d'eau au cours d'un événement plus vieux ce qu'on appelle un hydrogramme de flux Alors avant de présenter l'hydrogramme on va d'abord s'intéresser à l'événement plus vieux lui-même qui est présenté en premier lieu ici événement plus vieux dans lequel on identifie en bleu foncé ce qu'on appelle la pluie nette et la pluie nette c'est tout simplement la fraction des précipitations qui va ruisseler à la surface du bassin inversant l'hydrogramme du cru du cours d'eau c'est à dire la réponse hydrologique à l'événement plus vieux est tracé en orange c'est le débit total du cours d'eau tel qu'on peut l'enregistrer et le mesurer directement on notera qu'il augmente après le début de l'événement plus vieux et qu'il atteint un maximum après le maximum de lunettes alors il y a différentes méthodes qui vont permettre de reconstituer les variations de l'écoulement profond donc l'écoulement profond c'est la vidange de la nappe au cours de la pluie c'est ce qu'on appelle alors le débit de base à ce moment là on peut interpréter la différence entre le débit total et le débit de base comme le volume d'eau correspondant au ruissellement hypodermique plus le ruissellement superficiel de la même façon dans certains cas on va arriver à reconstituer le débit de l'écoulement hypodermique c'est ce qu'on vient de dessiner ici et à ce moment là on arrive à effectivement bien clairement séparer les volumes d'eau correspondant au débit de base c'est à dire à la vidange de la nappe les volumes d'eau correspondant à l'écoulement hypodermique et les volumes d'eau correspondant au ruissellement superficiel alors ça c'est la théorie mais dans la pratique et bien en fait on a souvent beaucoup de mal à différencier sur l'hydrogramme de cru l'écoulement hypodermique et le ruissellement superficiel donc à ce moment là on ne fait que distinguer le débit de base d'un côté et on va parler à ce moment là d'écoulement retardé et le débit de l'écoulement superficiel et de l'écoulement hypodermique de l'autre que l'on qualifiera à ce moment là de débit ou d'écoulement rapide alors les hydrogrammes et notamment la relation que l'on peut avoir ou que l'on peut mettre en évidence entre les hydrogrammes et l'évolution temporelle des précipitations au cours de l'événement pluvieux et bien tout ça va aider les hydrologues à caractériser le comportement du bassin versant au cours d'une crue et donc derrière éventuellement d'être un petit peu plus performant dans par exemple les prévisions de crue des cours d'eau alors notamment à titre d'exemple les principaux paramètres que l'on paramètres caractéristiques de l'hydrogramme que l'on va identifier par exemple ici c'est le temps de réponse du bassin versant c'est à dire le temps écoulé entre le maximum de la pluie et le maximum du débit le temps de concentration c'est à dire le temps écoulé entre le maximum de la pluie et la fin du ruissellement rapide et puis enfin on identifie assez clairement également la courbe de tarissement qui correspond à la vidange du réservoir profond seul cette courbe de tarissement correspond en fait à la loi de Maillet qu'on a vue en début de ce cours et on repère généralement cette courbe de tarissement par son allure décroissante exponentiellement alors voici à titre d'exemple un hydrogramme réel celui qu'on a vu précédemment était évidemment théorique et là en l'occurrence il s'agit de l'hydrogramme de pardon de l'hydrogramme de la Garonne au cours de l'année 2003 donc c'est un hydrogramme annuel la courbe en très plein bleu foncé est construite à partir des débits moyens journaliers de la Garonne et les barres bleu clair sont les débits moyens mensuels vous voyez que évidemment ici il s'agit uniquement des données observées et donc l'hydrogramme n'est pas décomposé en ces différentes composantes d'écoulement mais on identifie quand même bien clairement bien les crues avec assez systématiquement et là c'est une caractéristique de la plupart des hydrogrammes une montée de crues c'est à dire une augmentation du débit avant le maximum de crues qui est souvent très rapide et puis par contre une descente de crues ou une décrue qui peut être d'abord rapide mais qui progressivement va s'amortir et notamment sur la deuxième partie des courbes de décrues on voit assez généralement on identifie assez clairement une fonction exponentielle décroissante du temps type loi de maillet et ça veut dire qu'en fait à chaque fois on rentre en phase de tarissement on va aussi clairement identifier sur cet hydrogramme des périodes de plutôt haut niveau hydrologique qui pour la Garonne sont localisés entre le mois de décembre et les mois d'avril des périodes de niveau hydrologique moyen qui sont plutôt localisés au niveau des intersaisons mai juin sur la Garonne et éventuellement septembre octobre voire novembre et puis des périodes de bas niveau hydrologique qui correspondent sur la Garonne et sur la plupart des cours d'eau français au mois de juillet août éventuellement jusqu'en septembre cette période de bas niveau hydrologique est ce qu'on appelle également l'étiage pour chaque cours d'eau les hydrologues vont chercher à identifier les débits caractéristiques de telle ou telle période du cycle hydrologique voire même de l'ensemble de la série temporelle des débits c'est à dire à des échelles interannuelles ces débits caractéristiques ou ces valeurs caractéristiques de débit sont utilisées par les gestionnaires comme des indicateurs de l'état quantitatif du cours d'eau et donc ce sont généralement des paramètres extrêmement utilisés et extrêmement pratiques l'approche généralement utilisée par les hydrologues pour calculer ou définir ces paramètres est éventuellement une approche probabiliste permettant de définir notamment des probabilités d'occurrence de telle ou telle valeur de débit alors on passera sur les méthodes statistiques permettant de faire ces calculs et on se bornera ici à décrire quelques indicateurs qui sont utilisés assez fréquemment alors l'un des paramètres que l'on calcule assez systématiquement et assez souvent parce que c'est simple à faire et ça donne déjà une bonne information c'est le débit moyen mensuel interannuel c'est à dire la moyenne des débits mensuels sur n années consécutives on peut faire exactement la même chose pour l'année c'est à dire que l'on calcule la moyenne des débits annuels sur n années consécutives et à ce moment là ce débit moyen dit débit moyen annuel interannuel c'est aussi ce qu'on appelle le module dans le jargon des hydrologues l'hydrolicité l'hydrolicité permet de caractériser de positionner soit un mois soit une année par rapport à sa série temporelle et en fait c'est le rapport du débit mensuel à sa moyenne interannuelle et si on le fait à l'échelle de l'année et bien c'est le rapport du débit annuel à sa moyenne interannuelle et donc encore une fois ça va permettre de positionner le mois en question ou l'année en question dans sa série temporelle ceci dit on peut quand même faire des choses un petit peu plus fines à ce niveau là et notamment essayer de caractériser les années humides par rapport aux années sèches et pour cela on va en fait utiliser le débit quinquennal humide ou le débit quinquennal sec le débit quinquennal humide c'est quoi c'est le débit moyen d'une période donnée alors ça peut être le débit moyen journalier le débit moyen mensuel ou le débit moyen annuel débit moyen qui a une probabilité de 1 cinquième d'être dépassé et en fait ça caractérise à ce moment là une période de forte hydrolicité inversement inversement ou en complément on pourrait dire le débit quinquennal sec c'est le débit qui peut être un débit journalier mensuel ou annuel qui a une probabilité de 4 cinquième d'être dépassé et à ce moment là ça caractérise un mois de faible hydrolicité les périodes d'étiage peuvent être caractérisées de différentes façons la période d'étiage c'est la période de débit minimum généralement dans nos régions qui arrivent entre le mois de juillet et le mois de septembre on peut calculer une caractéristique de cet étiage pour un cycle hydrologique donné via le QMNA5 alors le QMNA c'est quoi ? c'est le débit mensuel minimal d'une année hydrologique calculé à partir des débits moyens mensuels on regarde tous les débits moyens mensuels d'une année et puis on regarde quel est le plus faible le QMNA5 lui c'est le QMNA de période de retour 5 ans donc c'est une probabilité c'est à dire c'est le QMNA ayant la probabilité d'être atteint tous les 5 ans et en fait ce QMNA5 est généralement utilisé comme débit de référence pour les autorisations de rejet et de prédéfinie une autre façon de caractériser les débits des tiages mais de façon un petit peu plus fine c'est le VCN3 alors on va commencer par définir ce qu'on appelle le VCN le VCN on appelle aussi VCND parce qu'il est toujours affecté d'un chiffre c'est le débit moyen minimum de des jours consécutifs de l'année et en fait celui qui est le plus souvent utilisé c'est le VCN3 c'est donc le débit moyen minimum sur 3 jours consécutifs dans une année hydrologique et donc en fait ça définit un débit minimum du cours d'eau calculé sur un temps donné et alors effectivement on le fait en période de basse eau puisque c'est là qu'on va trouver systématiquement les débits voici un exemple pratique de l'utilisation de ce type d'indicateur vous avez ici l'hydrogramme journalier de la Saône à Pagny pour les années 2011 en noir et 2012 en rouge 2012 étant d'ailleurs l'année en cours puisque en fait c'est un hydrogramme c'est un document publié par l'Adréal Bourgogne en octobre 2012 vous voyez que en accompagnement de ces hydrogrammes on a un certain nombre d'informations d'abord de constantes sur toute l'année on a le dixième du module donc en fait c'est le débit moyen annuel interannuel divisé par 10 donc c'est le très bleu en bas évidemment c'est toujours le même il ne varie pas d'un mois sur l'autre évidemment ni même d'une année sur l'autre et puis au dessus on va trouver là aussi constant sur toute l'année le QMNA5 puisque ça correspond au débit mensuel minimum et donc il n'y a qu'une valeur chaque année et puis sinon on a deux courbes qui ressemblent un petit peu à des hydrogrammes lissés ce sont les débits quinquennaux humides en bleu et sec en vert en fait ces débits quinquennaux vont servir de débit de référence et donc on va toujours pouvoir positionner le débit de l'année en cours par rapport à ces débits quinquennaux humides et secs et en clair lorsque le débit de l'année en cours dépassera le débit quinquennal et bien le débit quinquennal humide pardon et bien ça signifiera qu'on est dans une période plutôt humide et inversement lorsque le débit observé sera inférieur au débit quinquennal sec à ce moment là ça signifiera qu'on est dans une période en moyenne plus sèche que la normale et puis quand on a un débit de l'année en cours à l'intérieur compris entre ces deux courbes quinquennal humide et quinquennal sèche on est dans la moyenne des 5 ans donc en fait on est dans une année assez moyenne d'un point de vue hydrologique voilà donc ce sont des indicateurs tout ça sont des indicateurs qui vont permettre vous le voyez d'avoir une première appréciation des débits que l'on observe à un moment donné voilà alors on en a terminé sur ces aspects hydrologiques vous voyez que ça a été extrêmement court je vous encourage très très fortement à approfondir tous ces éléments ce n'est vraiment qu'une qu'une rapide introduction à l'hydrologie de surface donc je vous invite fortement encore une fois à aller dans les différentes ressources que je vous ai indiquées et puis évidemment on aura l'occasion en classe cette fois-ci d'approfondir un certain nombre de concepts et de travailler sur un certain nombre de ces concepts qui ont un certain nombre de ces concepts